Le lexique corporel me dit que c'est ça et il n'y a pas de congruence avec ce qui se passe à l'instant. Et en fait, la personne, elle, elle était déjà dans ses pensées ailleurs. Et lui, subitement, il a dit, il a posé le clavier, il a arrêté, il a tout éteint, il a dit, ça a duré pendant combien de temps ? Et là, la personne, elle s'est effondrée. Parce que le beau-père, elle a abusé d'elle étant enfant. Donc en fait, le fait qu'il soit mort, elle était à la fois pas contente, c'était difficile pour elle parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de justice. Elle n'a pas été reconnue en tant que victime. Et elle ne le sera jamais. Vous voyez ? Et c'est la complexité du décryptage du langage corporel. On doit se poser beaucoup de questions. C'est pas, on ne prend pas un signal corporel, un item, on ne le prend pas pour argent comptant. Jusqu'à présent, ceux qui ont fait ça, ils sont à côté de la plaque. En tout cas, leur analyse, elle est totalement fausse. Elle est faussée. Parce qu'on le voit, on le garde dans un coin de la tête, on va continuer la communication, on va rebondir dessus, la personne va vous répondre. Ah ben non, peut-être que ce n'était pas ça, donc s'il faut, c'était autre chose. Vous voyez ? Moi, j'ai eu un rendez-vous la semaine dernière avec une femme. On parlait du Québec. D'un coup, elle fait ça. Ouf ! Je dis, quand on fait ça, on le verra, c'est que ça pue, ça soit mauvais. Voilà. Et moi, je me suis dit, c'est pas normal. On parle du Québec, elle me fait ça. Et en fait, à ce moment-là, elle était déjà partie très loin au Québec parce qu'elle m'a raconté une expérience un quart d'heure après, mais je l'ai questionné tout doucement. Je n'ai pas été directement, tout doucement. Et elle m'a raconté qu'effectivement, elle avait fait une formation de deux jours, qu'elle avait payé 500 balles, de trois jours, pardon. Le mec, une société bidon, la formation pourrie, elle a dit à faire la formation parce que lui, en fait, il avait une boîte postale à Montréal. et genre, c'était la grande académie, quoi. Alors que sa formation s'est passée à Nice, quoi. Et vous voyez comment le corps, il vient traduire le message. Elle, elle était déjà à son souvenir de la mauvaise formation parce que le mec, il avait la boîte postale au Québec. Eh bien là, il y a ainsi un corporel qui est apparu. Je le connais, mais il n'avait pas de sens dans la communication. La personne était dans son état hétérogène, était partie très loin dans le message. Donc, elle était là avec moi, mais inconsciemment, son cerveau est partie de Gérard-Montréal et s'est rappelé de ce souvenir qui était négatif pour elle. Parce qu'elle a perdu trois jours de sa formation, quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. Nous allons voir les axes de tête. Moi, lui, c'est mon préféré. Je l'adore. Et il montre très bien son axe de tête. Il a ce qu'on appelle un rapport hiérarchique. Si je m'adresse à l'autre, quand je lève la tête, je prends l'ascendant sur lui. Et quand l'autre me parle, et si je lève la tête, si je fais ça, toutes ces paroles, elles viennent là, quoi. Elles ne me touchent pas. Je prends toujours l'ascendant. Et Trump, lui, il y a plein de vidéos où on le voit, il est toujours... Il y a cette fierté. Et c'est moi le patron, quoi. Avant d'être président, Trump, il est quand même riche. Ah, ne touche pas le SMIG. Donc, le montant haut, supériorité, colère. On peut traduire de la colère, de la surprise, mais aussi de la peur. Et la peur, on va le voir dans les deux. Quand le montant, il est haut. Si... Alors, l'exemple, elle n'est pas très concrète, mais on est surpris d'un coup... Le montant, il vient haut. Ce n'est pas pour autant que je prends le niveau de supériorité. Je ne suis pas supérieur. Mais la peur va traduire soit le montant haut, soit le montant bas. Et ne pas confondre avec la culture asiatique, qui, eux, auront toujours le montant bas. Ce n'est pas une question de peur. Ce n'est pas une question de honte. Ce n'est pas une question de culpabilité. Chez eux, c'est juste une notion. De respect. Un asiatique, quand il voit son chef, il lui parle, il baissera toujours la tête. Il le revoit, trois semaines plus tard, sur les plages de Miami, en train de faire du surf. Hors contexte, il baissera toujours la tête. Parce que, socialement, il sera toujours inférieur à lui. Je travaille notamment pour les entreprises, pour permettre cette augmentation de salaire. Ce que je propose, par exemple, c'est 5 à 7 % de plus. Vous savez combien ça représente ? Pour quelqu'un qui gagne 1 200 euros par mois, c'est 80 euros supplémentaires par mois. 50 % des Français gagnent moins de plus. Voilà. Candidat. Ce que je propose, c'est 5 à 7 % de plus. Je suis supérieur à mes autres candidats qui ne sont pas là. Mais je prends, en tout cas, j'essaie de prendre l'ascendant sur ce que je viens de dire. Et en le disant, j'essaie de vraiment faire porter mon message à ceux qui m'écoutent. Moi, je propose. Il ne dit pas moi, je propose 5 à 7 %. Non, non. Son message, il est vraiment fort. Je propose. Donc, le montant, je suis plus haut que l'autre dans la communication. Et c'est celui qui est au plus haut qui sera toujours le plus fort. En tout cas, dans la communication non verbale, on a toujours ce truc inconscient. Si demain, quelqu'un vous cherche dans la rue, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Et ça, on le fait. Dans les sports de combat, on le fait aussi. On est là. J'essaie de prendre l'ascendant sur l'autre. Oui. Ce geste-là. Parce qu'il le répète même avec la main droite. Eh oui. Il a sa main droite qui vibre. Il a sa main droite. Il le fait à gauche. Il le fait à droite. À gauche, plus souple. Moins de contrôle. D'un coup, à droite, plus dur. Il y a plus de vigilance. Et quand on fait ça, si... Moi, ça m'arrive des fois de dire à mon fils, j'en ai marre de tes bêtises, tu arrêtes maintenant. Je viens donner une précision au message que je lui envoie. Ça, quand on fait ça, je suis précis dans ce que je dis. C'est la pince. Moi, je te dis, ma voiture, elle est nickel. Le plat que tu m'as fait ce soir, au top. Je suis précis dans la communication. Et lui, quand il dit ça, quand il dit, moi, je propose 5 à 7 %, il veut être précis. Et il commence par la gauche et il finit par la droite parce que c'est beaucoup plus dur. Il y a une notion, là, il est un petit peu déstabilisé. Quand il le fait, il a cet axe de tête, là, qu'on verra après. Je ne vous le dis pas. On verra après. Voilà. Mais à gauche, c'est beaucoup plus souple. Voilà. Macron l'a fait. Il parle avec la main gauche, Macron. Il aime bien. C'est la gauche. La gauche, je suis souple, je suis à l'aise dans ce que je dis, je suis bien. La droite, il y a un peu plus de contrôle. Il y a un peu plus de vigilance. La gauche, c'est ce que je ressens, c'est moi. La droite, c'est quand mon message ne passe pas assez. Du coup, je vais utiliser la droite, c'est beaucoup plus fort. Donc, c'est le côté social. C'est le message que je vais faire passer à l'autre. D'accord ? Alors, cette dame qui présente le journal, là, nous avons un axe de tête qui, lui, il est ce qu'on appelle les axes de tête rotatifs. Rotatifs. Alors, je vais vous montrer les deux. C'est hyper compliqué parce que nous, on le classifie en haut, c'est un axe rotatif gauche. En bas, c'est un axe rotatif droit. Et moi, mes étudiants, ils m'ont dit, si ils tournent la tête comme ça, ils tournent la tête à droite et pas à gauche. Eh oui, mais en faisant un axe rotatif gauche, je tourne ma tête à droite, je montre les mis visages gauche. La gauche, c'est tout ce qui est positif, tout ce qui est bien. Je suis bien dans la relation. En fait, quand je parle, je ne filtre rien. Je parle sans filtre. Et si je ne parle pas, et quand quelqu'un m'écoute, si je suis bien dans la communication, je vais dire, ah oui, c'est vrai. Et subitement, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Tu m'as dit quoi là ? Et là, le côté droit, lui, le côté droit, quand je parle, je suis vigilant dans ce que je dis. Mais quand je suis un émetteur silencieux et que j'écoute l'autre parler, je filtre les mots qui vont rentrer et je vais les classer un par un. D'accord ? Et quand on nous parle et on n'a pas très bien compris soit le mot, soit le sens de la phrase, tu peux répéter que je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Au début, j'étais bien dans la relation, paf ! D'un coup, je tourne. Parce que là, je vais vraiment filtrer les mots qui rentrent. Et quand je parle, je vais filtrer les mots qui sortent. Je vais vraiment peser chaque mot pour ne pas casser la relation. Parce que parfois, ça peut être aussi des mots négatifs. Demain, pour l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernot à 13h, Gilles Boulot à 20h. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues. Je remercie la rédaction de TF1 pour son très grand professionnalisme et son humanité. J'y ai épuisé un appui sans faille, sans lequel je n'aurais, bien sûr, rien pu faire. Avec tous ces journalistes de grand talent, j'ai toujours tant... Ça vous a fait rire ? Pourquoi ? Eh oui, vous avez vu au début, elle est bien. Voilà, côté gauche, positif, je suis bien, je remercie les spectateurs, j'ai épuisé un appui sans faille. Et puis, tous mes collègues compétents, là, on se dit, ouf, il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec ses collègues, soit avec les compétences de ses collègues, d'accord ? Mais on ne sait pas. Ça peut être, s'il faut s'ébrouiller avec ses collègues, il y a un quart d'heure. Ou s'il faut, ça a duré des années. Vous voyez ? Comment là, la communication, elle peut changer ? Je suis bien, tout se passe bien, paf ! Je change. Et là, il y a de la rigidité qui est forte, là. Pour que l'axe de tête, il change directement, c'est que c'est très fort. Et nous avons le troisième créneau des axes de tête, c'est ce qu'on appelle l'axe latéral. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le rapport empathique. L'axe empathique. Côté gauche, côté droit. Donc l'axe latéral, inconsciemment, la tête, paf ! Ce côté-là, côté gauche, c'est plus doux. Je suis touché personnellement. Et on le voit très bien à une fille, si on lui dit, oh, t'as de très belles chaussures aujourd'hui. Oh, merci, c'est gentil. C'est toujours le côté gauche qui vient. Mais on va aller encore plus loin. C'est qu'on s'est rendu compte que les mamans, quand elles accouchent et quand elles donnent le sein et qu'après, elles veulent garder l'enfant dans leurs bras, elles le prennent du bras gauche. Même sur les droitiers. Et moi, je ne suis pas donné le sein, mais j'étais papa. Je prends mon fils du bras gauche. Quand je le regarde, c'est de ce côté-là. Et l'axe de tête, il est latéral, gauche, parce que je lui montre mon côté gauche. Je veux être dans la relation avec lui. Et ça, on l'a remarqué chez les chimpanzés. Ils font la même chose. Eh oui. Ils prennent leur enfant. Quand ils regardent que c'est positif, tac, ils le prennent comme ils le prennent. Paf. Et le droit, lui, par contre, il est plus vigilant. Donc là, on le voit, cette dame, c'est l'émission. Cherche l'amour dans le pré, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'amour est dans le pré, merci. Voilà, là, elle raconte la relation qu'elle a avec ses parents. Donc, c'est doux. L'autre, là-haut, c'est un peu plus compliqué. Là-haut, à droite, c'est un rapport qui est beaucoup plus dur. Et nous, il y a un truc qui nous le dit. Et alors, je vous le dis maintenant. On va regarder ce qu'on appelle, là, ici, la bouche. Et en fait, là, on ne le voit pas parce que c'est un arrêt sur image. Mais elle passe sa langue dans la bouche. Et ça, quand la langue, elle passe, c'est que j'ai envie de dire un propos qui sera négatif, mais je me retiens de le dire. Parce qu'à un instant en présent, je ne peux pas le dire. Et là, on va le voir, c'est une vidéo, c'est une émission, une télé-réalité. Écoutez bien les réactions de l'autre fille. En fait, elle n'est pas contente parce que sur ce passage-là, on ne peut pas tout voir. Je téléréalité, lui, c'est le prince, il a toutes ses filles et tout. Et en fait, elle crache sur le monsieur, mais pas en face. Et quand elle est en face, elle joue la situation parce qu'elle ne veut pas perdre. Elle veut quand même gagner le concours. Et l'autre, elle entend ça et ça l'énerve. Et du coup, là, paf ! J'aimerais bien dire qu'en fait, elle te casse du sucre sur le dos, mais je ne peux pas le dire parce que, voilà, c'est la télé-réalité, je n'ai pas à prendre la parole et ce n'est pas mon objectif. Tension interne, l'autre ce qu'elle dit, ça la démore. Elle ne peut pas. C'est trop dur pour elle. Et donc, il y a ce double signal corporel. L'axe de tête, rigidité, la langue. Je me retiens de lui dire ces quatre vérités en face. Donc là, nous allons voir les autocontacts, donc les micro-démangeaisons, les micro-réactions. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle exprime une contradiction entre nos pensées et nos actes. Il y a toujours un décalage entre nos désirs et ce que nous projetons. Et c'est là que, quand on parle de décalage entre les désirs et ce que je projette, c'est que j'entends quelque chose, mon cerveau l'analyse, va m'envoyer à un endroit bien précis de te dire, gratte-toi ici. Parce que socialement, tu ne peux pas le dire. Mais personnellement, tu peux le faire. Et du coup, on va se gratter cette zone qui peut être le plexus, le pectoraux, l'épaule. Si demain, vous me dites, je déménage ce week-end, tu peux venir ? Ah ouais, ce week-end, ouais, ben écoute, je te tiens en courant. Je me gratte l'épaule. Parce que l'épaule, c'est soutenir. Rien à voir avec je porte. Mais je veux soutenir dans la communication. J'aimerais bien t'aider, mais je n'ai pas envie, en fait. Parce que j'ai une partie de foot à faire avec des potes. Mais je ne peux pas te dire, ben non, moi, tu ne m'appelles pas, tu m'aisses tranquille. Sinon, je vais casser le copinage qu'on a ensemble. Donc, du coup, socialement, je ne vais pas te le dire. Je te dis, écoute, tu sais quoi, je vois ce soir, je t'envoie un message, tu es en courant. Mais en fait, mon corps envoie un message directement en disant, mais de toute façon, c'est mort, il n'ira pas. Donc, il y a cette contradiction entre nos désirs et ce que je montre à l'autre. On dit de soutenir dans ce cas-là. C'est se soutenir soi-même dans sa contradiction ou c'est soutenir l'autre que... Bon, tu as du boulot à faire, mais je ne peux pas te donner. Encore une fois, côté gauche, côté droit. Côté gauche, je suis impliqué personnellement. Donc, on se soutient soi-même dans sa contradiction. Voilà. Côté droit, je suis moins impliqué. Écoute, j'aimerais bien le faire, mais ce soir, ce soir, demain, j'ai dit avec mes beaux-parents, donc du coup, voilà. Voilà. Et le corps, il envoie le message. Il le fait. C'est à l'encontre de monsieur MPT, une peine d'emprisonnement d'un an. L'amende que vous estimerez opportune. Donc là, à l'audience, on y... Il est là, il apprend sa sentence. Il va prendre un enferme et... Un an, ça pue, hein ? Et la tête, qu'est-ce qu'elle fait ? Paf ! Elle bascule à droite. Rigidité. C'est compliqué pour lui. Il avait d'autres projets à faire. Mais là, ses projets s'arrêtent aujourd'hui. Pour lui. Donc voilà. Et ça, quand on fait ça, il y a une notion de... Voilà. Alors, je dis ça pue. C'est en fait, voilà. Je ne sens pas trop la relation, quoi. Je ne sens pas ce qui va se passer, soit à court terme, soit à long terme. Si vous allez à la banque et vous faites un crédit, et vous avez prévu des mancheurités de 650 euros par mois, et que le banquier vous dit, écoutez, nous, ça a accepté pour 820 euros, assurance comprise. C'est pas ce que j'ai prévu, hein ? C'est chaud, hein ? C'est compliqué, il va falloir que je fasse du blague, quoi. Et qu'est-ce que vous faites des personnes qui sont gauchées ? Des personnes qui sont gauchées. Heureusement, on n'en fait rien. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes 90% de droitiers sur la planète. Et moi, je vais y arriver après, quand j'ai fait mon étude sur ce qu'on appelle la goutte de malaise, j'ai dû prendre... C'est les gauchées, la goutte de malaise ? Non. D'accord. On va le voir après. Mais pour avoir une référence, et pour pas que mes recherches soient faussées, j'ai dû prendre des hommes, des femmes, des gauchiers, des droitiers, et j'ai dû prendre l'environnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre en compte le biais systémique. Voilà. Et donc les gauchers, s'ils sont gauchers, tant mieux pour eux. Mais à un moment donné, si vous êtes gauché, et que vous avez peut-être l'homoplate gauche qui vous gratte, votre main gauche, elle bouge pas, quoi. Ou sinon, vous allez vous déformer. Ou si vous avez l'arrière du bicep qui vous gratte, donc qu'on soit droitier ou gaucher, dans une micro-démangeaison, on le prend pas en compte. C'est pas toujours la main motrice qui va prendre l'ascendant. C'est votre question. Pas forcément que la main, mais je pense au positionnement de tête, ou du coup, peut-être que l'inclinaison sera plus facilement sur la gauche, que le croisement de jambes sera plus facilement par la gauche, que le positionnement sera plus... le positionnement latéral sur la droite, justement, pour avoir une adhésion sur la gauche. Pour les axes de tête, par exemple, regardez... Moi, tous les matins, je me lève, je regardais LCI. Ça fait une semaine, on parle de l'Algérie, Boutefica, c'est compliqué, quoi. Tac, le journaliste toujours, tac, les manifestations, tac, et tac. Et là, ce matin, je me suis levé, on a appris que finalement, il se présente pas. Paf ! Axe de tête, positif, arrêt des manifestations. Après, on ne sait pas si la personne est droitière ou gauchère. Moi, des fois, même que le journal commence, je dis à ma femme, mauvaise nouvelle. Avant même qu'on sache ce que va se passer. Ou, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est des fois que j'en ai essayé là. Bonsoir, nous allons vous présenter. Voilà, tu dis... Et malheureusement, il y a un avion qui s'est craché il n'y a pas longtemps. Voilà. Avant de dire, il y a deux jours. Deux jours. Neuf Français, 157 morts. La première chose que la personne a fait avant d'ouvrir la bouche, ça a été, bonsoir, tac. Je suis vigilant dans les propos que je vais dire. Je vais maîtriser les mots qui sortent dans ma communication pour pas faire n'importe quoi et pour pas dire n'importe quoi. Ou peut-être pour pas trop blesser les personnes qui sont derrière l'écran. Eh oui, derrière un écran, je suis protégé, je suis seul. Mais derrière, il y a des gens. Et ça, dans la communication, vous n'êtes pas maître de ça. C'est... L'information, elle passe directement par ce qu'on appelle le tronc commun. Le tronc commun, c'est tout ici. Voilà. Vous savez que nous avons deux cerveaux. Vous le savez ou pas ? Oui ? C'est ce qu'on appelle, voilà, le cerveau encéphale qui est ici et le cerveau entérique qui est là. Entérique, pardon, viscérale. Par contre, celui-là, il est né avant celui-là. Mais les scientifiques ont trouvé d'abord celui-là, qui est beaucoup plus facile, avant de trouver celui-là. Eh oui. Parce que celui-là, à l'intérieur, nous avons des millions de bactéries. Et les bactéries, elles communiquent entre elles. Les plus faibles, on les laisse de côté. On va manger ici. Il n'y a plus rien à manger, les gars. On va manger ici. Voilà. Et ça, entre eux, il crée la relation. Si vous voulez regarder, vous tapez Antonio Damasio, un très grand neurologue américain. Il a travaillé sur la théorie de la relation. Et il est parti des bactéries. Pour dire ce que les bactéries ont fait pendant des milliards d'années, nous, aujourd'hui, notre échelle, on le reproduit. Voilà. Et dans la relation, c'est l'axe de tête ou la micro-démangeaison, on ne prend pas... On le prend en compte. On est obligé de le prendre en compte si c'est un droitier ou un gaucher pour que nos analyses soient faussées, nos recherches soient faussées. Si on ne le fait pas, on prend du coup le chemin le plus court et on se dit, bah... Et du coup, nos données, elles sont faussées. D'accord ? Parce que parfois, il est arrivé que il y a des synergologues qui vont chercher, qui voyaient quelque chose, ils font une étude et il s'avère que cette étude, elle ne mène à rien. Alors nous, au début, on pensait que c'était dommage. Non, en fait, ça sert. Si l'étude ne porte pas à bout, ça va nous aider à comprendre le pourquoi du comment. Et des fois, on ne va pas chercher la solution parce que des fois, il n'y en a pas. Mais le fait de comprendre le cheminement, on se dit, bon, ben voilà. Mais là, jusqu'à présent, droitier-gaucher, il n'y a que 10% de gauchers, donc vous imaginez que si on prend que les gauchers ou si on ne les prend pas, l'étude, elle est faussée, quoi. C'est-à-dire ? Handicap non visible, qui pourrait se traduire par justement la communication non-vergale et que du coup, qui pourrait clairement posséder complètement les signes, en fait. Un handicap non visible, pour vous, c'est quoi ? Je vous écoute. Donc là, on prend toujours un paramètre qui est là. Donc, il y a certains signaux corporels, notamment les axes de tête, si la personne a une surdité côté gauche. Oui, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, si ce n'est pas écrit sur la tête de la personne. Ce n'est pas écrit sur la tête de la personne, ça, je vous l'accorde. Mais à un moment donné, dans la communication, si elle est positive et qu'elle vous dit, ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est... On va se poser peut-être des questions. Restez-vous une communication comme ça pendant une demi-heure avec des potes, vous ne tenez pas. Moi, je le fais. C'est vrai ? Comme là, vous le faites, par exemple. Vous êtes obligé. Vous savez pourquoi ? Oui, je n'ai pas le choix. D'accord. Parce que je suis aussi à votre droite et que du coup, si vous avez été à l'inverse, parce que vous l'avez. Non, c'est simplement parce que j'ai un problème éditif et que c'est plus important d'un côté que de l'autre. Mais il y a... Normalement, ça devient plus compliqué pour moi. Je suis obligé d'un côté ou du côté où c'est plus problématique pour permettre aux côtés moins problématiques d'être dans la bande. Je suis... Alors, je suis d'accord avec vous. J'étais éducateur dans un centre qui s'appelle... Dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, dans un ITAP sur Nice-Nord. Et j'avais un jeune qui avait une main, notamment la main gauche, avec une motricité très très faible. Alors, des fois, il se contenait. Normal, c'était sa main la plus faible. Et on voyait, il avait sa main qui était légèrement atrophiée comme ça. Donc, il parlait beaucoup avec la main droite. Mais parfois, le bras, il part. Et pourtant, il a un handicap qui est physique. Et en ITAP, trouble du comportement, hyperactivité. Schéma très compliqué. Alors, je ne dis pas que la lecture corporelle, encore une fois, elle n'est pas identique. Par rapport aux codes que vous avez, en fait, j'entendais plus dans le sens que par rapport aux codes que vous avez, effectivement, ça fausse les codes habituels. C'est-à-dire que oui, effectivement, il va y en avoir d'autres, clairement, mais selon la problématique, ils seront différents. Et du coup, vos codes à vous seront complètement faussés par rapport à la généralité. Alors, une erreur de ma part, tout le monde a fait un recrutement dans sa vie, tout le monde a postulé pour un travail. Vous, 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 personne ne réagit de la même façon. Donc, on va utiliser une stratégie pour avoir ce qu'on appelle une baseline. Une baseline, ça va être l'identité corporelle de la personne. Donc, moi, je suis votre futur employeur, je vais vous questionner sur des questions très anodinues, qui ne vont pas vous mettre la pression directement. Et moi, ça, je vais l'observer. Vous, vous avez une surdité de l'oreille droite. D'accord ? Moi, j'ai un problème. Je me suis fait casser le nez trois fois. Peut-être pas là-haut ce soir, mais souvent, je fais toujours ça. Voilà. Même un beau jour, mon cousin m'a dit, Pascal, tu te drogues, tu prends de la drogue. Je lui ai dit non. C'est parce que j'ai toujours cette sensation d'avoir, excusez-moi, mais la goutte qui tombe, et je fais toujours ça. Donc, on va questionner une personne pendant trois, quatre minutes sur des questions bateau qui ne considèrent pas, qui ne mettent pas la personne en pression directement. Donc, on va utiliser une baseline. Et ça, nous, on est obligé de le faire. Par exemple, je ne vais pas analyser une personne sur un recrutement identique avec une personne qui est accusée d'un box aux assises et qui risent 25 ans. On prend ce paramètre. On est obligé de le prendre en compte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, on a ce lexique-là et on est obligé de prendre cette baseline. Si cette dame, vous, c'est cet axe-là, moi... Mais en fait, j'ai un problème des deux côtés. C'est que, effectivement, il y en a une qui est plus plus l'un à ce que l'autre et à un moment donné, c'est selon l'élocution de chaque personne, parce que tout le monde parle de façon différente, bien sûr. Au niveau de la bouche, il y a tout, tout se passe là et tout est différent pour tout le monde. Et donc, du coup, selon ce que j'entends, selon comment la personne, elle parle, selon l'environnement... Enfin, il y a tellement de choses à prendre en considération que, du coup, pour moi, clairement, je ne suis pas sûre que... Par exemple, je vous coupe. On dit que ce micro-démanger, la joue, la joue sert à mordre, donc c'est un propos qui m'énerve, j'ai envie d'attaquer. Moi, j'ai un ami, il a toujours... Il n'a pas de barbe. Par contre, des fois, il est fainéant et pendant 3-4 jours, il laisse la barbe et d'un coup, il se rase. Et il se rase, il se rase, pardon, paf, plaque rouge. Pendant 12 jours, il se gratte. Il est toujours comme ça. ça, dans une baseline, si le mec, il s'est rasé le matin même pour être nickel le jour du recrutement, il va arriver, il a joué en feu à toutes les questions que je vais lui poser qui vont être nulles. Il va faire ça. Comment avez-vous des frères et sœurs ? J'en ai 4. D'accord. OK. Vos parents, ils travaillent ? Oui, ils travaillent. OK, d'accord. Comment il s'appelle le président de la République ? Emmanuel Macron. À un moment donné, si je vois toujours ça, cette micro-démangeaison, je vais dire, elle, je la prends, elle sort du contexte et je ne la prends pas en compte parce que ça fait partie de ce qu'on appelle son identité corporelle. Voilà. Mais c'est une très bonne question. D'autres questions ? Non ? Et le général, dans les chroniques, vous nous parlez un peu de tout, de sport, de politique, des portées, de personnalités, il a encore que j'ai été assez déçu par l'écriture, je n'ai pas été emporté par un trait d'esprit, etc. On serait quelqu'un que vous appréciez au moment de l'esprit derrière qui est Nicolas Daudon. Et je n'ai pas pu m'engager de faire la comparaison puisque par contre, on est un petit peu dans le même exercice. Donc là, on a vu plusieurs micro-démangeaisons. Matri prend la parole et se gratte l'arcade soucilière. Donc, au niveau des sourcils d'ici, c'est je revois une image mais ça a plus une connotation matérielle. D'accord ? L'autre en face, axe de tête droit, commence un petit peu à être rigidifié et l'autre, il continue à parler, hop, tac, en fait, c'est ce que je ne veux pas voir, c'est le grain de sable qui est ici, je l'enlève. Et ce monsieur a refait comme tout à l'heure la dame, ce qu'on appelle une micro-fixation et là, on le voit bien, tac, il a attentionné. Et nous, on le voit qu'il a attentionné parce qu'au moment donné, où est-ce qu'il fait ça, vous n'avez pas fait gaffe, il a cligné trois fois des clignements des paupières, ce qui est énorme. Et votre cerveau, en tout cas, le corps humain, l'être humain, cligne à peu près 70 à 80 fois par minute les paupières. Et à chaque fois qu'il cligne des paupières, il photographie ce qu'il voit ou ce qu'il entend et il classe. Et quand il y a une émotion très forte, tac, 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 tac. Alors, des fois, il y a double clignement de paupières, des fois, il y en a une, elle ne se ferme pas totalement, elle se réouvre, claque, elle se referme. Et quand il fait ça, c'est qu'il y a une émotion qui est assez très forte. Et là, tac, tac, il se met comme ça, triple clignement de paupières, c'est ce qu'on appelle un clignement psycho-affectif. Waouh, c'est assez fort à ce que j'entends. Donc, j'ai besoin de me soutenir pour vraiment écouter ce qu'il va me dire. Et en faisant ça, on va dire, côté gauche, latéral gauche, il est bien. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, il monte les mis visages droits dans l'axe rotatif. Donc, il va classer toutes les informations qui vont rentrer. Bien sûr, monsieur. Du coup, ça, vous voyez, parce que vous avez regardé la vidéo et qu'il y a un arrêt sur l'image, quand vous dites que dans les procès, les choses comme ça, ça va trop vite. Alors, il va le voir comme ça ? Effectivement, ça va trop vite. D'autant plus que moi, par exemple, au procès, je n'ai pas le droit de prendre des cris. Interdit. Je suis mandaté par l'avocat, pas par la justice. Moi, je le dis clairement, notre discipline aujourd'hui, en cours d'assises, elle n'a aucune légitimité. Je ne suis pas expert pour le tribunal. Par contre, je suis mandaté par un avocat. Alors, au début, c'était un exercice qui était très compliqué pour moi de regarder ce qui se passe, d'enregistrer. Alors, moi, je vais enregistrer le signal corporel par rapport à ce qui s'est dit. Maintenant, j'y arrive. Au début, c'était compliqué. Et à la pause, je vais voir l'avocat et je lui dis, voilà, il s'est passé ça. Un exemple, il y a 4 mois de ça, je suis aux assises. Un jeune qui a pris 20 ans en première instance à Draguignan pour viol. Il fait appel, cours d'assises de Nice. Une femme, 55, 56 ans, difficulté sociale plus plus. Le jeune, au moment des faits, 19 ans, tunisien, sans papier, elle lui fait croire mondes et merveilles en lui disant, je peux t'aider dans tes démarches administratives, je peux t'aider à avoir des papiers français, et à une seule condition, toi et moi, on va avoir une relation sexuelle. Réfléchis à ce que je te dis, il revient après. Le mec, il dit, c'est pas possible, il s'en va. Il réfléchit. Au bout d'une semaine, il revient, il dit, c'est bon, j'accepte. Il fait, avec cette dame, excusez-moi, je l'ai vue, voilà, pour un petit jeune de 20 ans, il ne donne pas très envie. Seulement, un beau jour, son fils les prend en flague, dans le placard électrique du couloir. à l'époque, cette dame vivait dans un hôtel qui a été déserté, qui a été réhabilité, vraiment pour les gens qui sont en très très grosse souffrance sociale et difficulté financière. Donc, c'est genre, le loyer doit payer peut-être 80 euros par mois, quoi. Et son fils arrive et voit ça. Seulement. Son fils est raciste. La mère, le savant, elle a crié, au viol ! Voilà. Et le gamin, il a pris 18 ans en première instance. C'est compliqué. Et elle a fait appel à Nice. Et moi, l'avocat, à la pause, je vois des choses. Et à la pause, je lui dis, il y a eu relation sexuelle mais il n'y a pas eu viol. Parce que quand on fait quelque chose, c'est ce qu'on appelle la cognition incarnée, quand on fait quelque chose, on le revit. Eh oui. Je... Non, je ne l'ai pas là. À un moment donné, j'ai une vidéo où on voit cette dame qui a tué son mari parce que pendant des années, elle a eu des... Elle a souffert merci, Jacqueline Sauvage. Et à un moment donné, elle dit, oui, il m'a mis un coup de poing et je signe de partout. Et à un moment donné, où elle fait ça, elle fait ça. Et elle se revoit et suive le sang. C'est un... Elle revit la scène. Et cette dame qui dit, il m'a violé, c'est gore les assises. Pour viol, c'est gore. Quand l'avocat, il nous dit, allez-y, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il vous a pris ? Décrivez la scène. Il m'a baissé la culotte, il a baissé le pente. Ok, mais allez-y, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a mis sa main sur ma bouche pour pas que je crie et l'autre sur la poitrine. J'ai dit, moi, ça, elle ne le revit pas. Et quand l'avocat, il dit à la dame, vous êtes sûr, madame ? Sous-titrage ST' 501